L'heure de la vengeance a sonné côté israélien depuis hier soir. L'aviation bombarde sans relâche les positions du Hamas sur la bande de Gaza. On fait tout de suite un point de la situation ce matin avec vous, Sébastien Le Belzic, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Spécialiste des questions internationales à Europe 1, c'est un déluge de feu qui s'abat sur Gaza. Oui, Israël qui intensifie l'opération sabre de fer pour répliquer ses attaques du Hamas. L'armée israélienne annonce avoir détruit plusieurs tunnels et des bâtiments à Gaza, présentés comme des centres de commandement. Les frappes ont visé cette nuit plus de 500 cibles, c'est ce qu'annonce aujourd'hui l'état-major de Tsaal. 123 000 Gazaouis ont dû évacuer leur habitation, selon un décompte de l'ONU. Certains ont trouvé refuge dans des écoles transformées en abris. Israël qui a mobilisé plus de 100 000 réservistes pour traquer les combattants du Hamas, dont certains sont toujours infiltrés dans les régions sud d'Israël, comme dans la ville de Sderot, où les combats se poursuivent en ce moment même. Mais le Hamas lui aussi continue ses attaques. Si la nuit a été plutôt calme à Tel Aviv, le Hamas a quand même tiré 150 roquettes sur l'aéroport de la capitale, alors que plusieurs avions militaires polonais étaient sur le tarmac pour évacuer les ressortissants polonais en Israël. Plusieurs pays d'ailleurs ont engagé le rapatriement de leurs ressortissants dans le pays. Ce n'est pas le cas pour l'instant de la France. Des roquettes interceptées par la défense anti-aérienne israélienne. Sébastien Le Belzic pour les dernières informations sur ce qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza. Et vous parliez du nombre de Gazaouis déplacés pour se protéger des bombardements. Un premier bilan provisoire fait état de plus de 400 morts côté palestinien après cette première nuit de bombardement. Le bilan est encore plus lourd côté israélien, 48 heures après l'attaque surprise du Hamas. Au moins 700 morts, plus de 2000 blessés. Bilan qui va encore s'alourdir rassure l'un des porte-parole de Tsaal, l'armée israélienne. La réplique de l'état hébreu ne vise pas seulement la bande de Gaza. Elle doit aussi refermer la brèche ouverte sur son propre sol, on vient de l'entendre. Les terroristes tiennent encore des portions du territoire israélien au sud. Ils ont toujours également entre leurs mains le sort d'au moins 160 otages ramenés et séquestrés dans l'enclave palestinienne.